Et pourquoi quand le Coran il a récité, il ne se prosterne pas ? Ici, ce n'est pas la prosternation dans le sens physique qui est figuré aussi. Pourquoi ? C'est-à-dire la soumission. Quand le Coran il a récité, il ne se soumette pas. Car la prosternation c'est quoi ? C'est le signe visible de la soumission, n'est-ce pas ? Et l'état des kuffars, quand les versets du Coran leur sont récités, ils ne se soumettent pas. Alors toi, quand les versets du Coran sont récités, soumets-toi. Et ton cœur doit bouger. Et tu dois te plier. Si la personne, quand elle entend les versets du Coran, ou les paroles du prophète, elle ne se plie pas, elle ne se soumet pas, alors il a une caractéristique comme les kuffars, qui ne se soumettent pas et qui ne se plient pas. Il a la foi faible. Et en cela, il ressemble aux kuffars qui ne se soumettent pas aux injunctions du Coran. Donc la personne qui voit ça de lui, il doit faire l'effort de corriger son cœur par les bonnes actions, par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'éloignement des péchés et des gens du mal et des ambiances de mal. L'alliance aux croyants, aux pieux, aux gens de la sunnah et se désavouer des kuffars, des pécheurs et des gens de la bid'ah. C'est comme ça que la personne, elle renforce sa foi.